yo mes petits citrons de l'espace j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo qui parle d'un sujet que j'ai déjà évoqué mais bon je pense que je vais aller un petit peu plus dans les détails etc etc mais en gros c'est un commentaire qui revient très très souvent et vous êtes nombreux à me demander comment je vais pour jouer à movistar planet sur l'ordinateur donc moi personnellement j'utilise l'application ordinateur de movistar planet mais il ya énormément de personnes qui ont des problèmes et qui tout simplement n'arrivent pas à télécharger cette application sur ordinateur ou bien elle ne fonctionne pas et encore aujourd'hui je vous parlais d'une alternative c'est de jouer sur votre ordinateur mais en attendant que movistar planet rex et quelques petits problèmes pour que ça fonctionne et bien c'est une c'est un logiciel qui simule tout simplement un téléphone c'est ça veut dire que sur le logiciel pour et télécharger toutes les applications de votre téléphone dont movistar planet mais ça concerne aussi tout ce qu'il ya autour et donc aujourd'hui je vais vous parler de deux logiciels pour le faire donc le premier celui que j'utilise c'est ldplayer car voilà il est un peu moins populaire mais je trouve que il est moins bourré de publicité que son cousin qui est donc bluestack je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez les deux liens de toute manière ils sont dans la description pour pour les télécharger ou pour le télécharger si vous n'en choisissez que un bon après moi je vous conseille de tester les deux peut-être que vous verrez une différence ou pas mais en tout cas voilà bluestack très populaire très utilisé mais également pas mal bourré de publicité c'est pour ça que j'utilise moi actuellement ldplayer même si des fois j'ai l'impression que le jeu est quand même plus stable sur bluestack voilà il ya ses défauts et ses qualités dans chacun des deux mois pour ma part j'ai ldplayer mais bon aujourd'hui je vais vous montrer comment je le télécharge et comment je l'installe vous avez les liens dans la description donc pour ceux qui savent se débrouiller tout seul vous pouvez directement télécharger et s'étire par ou bien regarder mon ancienne vidéo qui explique déjà rapidement une fois que vous avez téléchargé le logiciel pour ceux qui ne savent pas télécharger et bien je vais vous montrer directement en vidéo et c'est parti pour le petit tutoriel le premier tuto concerne ldplayer si c'est celui que tu as choisi et tu vas arriver sur cette page là lorsque tu auras cliqué sur mon lien dans la description il suffit juste de télécharger ldplayer et une fois qu'il a fini donc juste en bas à gauche une fois qu'il a fini de s'installer ou bien dans tes fichiers de téléchargement tu as juste à cliquer dessus tu autorises windows à l'ouvrir alors là pour moi je ne sais pas pourquoi ça s'affiche en chinois ou je ne sais quelle langue asiatique mais normalement ça s'affichait en français normalement pas donc si chez toi ça s'affiche en français c'est tant mieux si ça s'affiche comme chez moi c'est pas grave j'ai fait un test hors vidéo et tu peux très bien changer la langue en français je vais tout mot te montrer dans cette vidéo dans tous les cas voilà c'est par exemple tu souhaites quand même changer le répertoire ou l'installer tu fais ça ici donc moi je vais changer bien évidemment je change toujours je mets toujours sur mon disque local des après tu veux laisser par défaut tu as un seul disque dur tu n'es pas obligé de faire cette manip voilà donc une fois que c'est fait tu appuies sur le bouton jaune ça va installer l'LD player une fois que tu as fini de télécharger tu n'auras juste qu'à cliquer sur le petit bouton jaune et tu as fini de le télécharger donc on va lancer directement donc tu vas le chercher là où tu l'as téléchargé moi dans ma barre de raccourcis je vais directement taper ld player j'ouvre ld player vous allez voir là je vais pas faire de 4 au montage comme ça vous voyez la rapide idée la rapidité pardon ou le logiciel se lance comme ça vous pourrez comparer avec blue stack c'est vraiment l'un des reproches que je peux faire à boostac ld player est quand même plus rapide à se lancer donc une fois que vous l'avez lancé je vais vous montrer pour ceux qui l'ont comme moi en version chinoise comment la mettre en français donc voilà vous arrivez sur cette interface là vous allez dans le petit écrou en haut à droite et vous allez dans le dernier onglet et juste là vous pourrez changer la langue et là on va mettre bien évidemment en français les amis on va mettre français ou une autre langue si vous voulez c'est vous qui choisissez le petit bouton bleu on valide ça nous redémarre ld player c'est normal c'est pour le mettre en français vous inquiétez pas là on peut quand même constater déjà en bas à gauche que les écritures sont en français vous pouvez également mettre en plein écran vous pouvez maximiser ici vous pouvez le mettre en petit écran moi voilà c'est vraiment pour vous montrer et pour télécharger movie star planet il suffit simplement d'aller dans le play store en fait là c'est comme si vous étiez sur une tablette ou sur un téléphone donc là vous vous connectez un compte google moi personnellement j'ai un compte google que j'ai fait exprès pour tous les tous tous les émulateurs de deux téléphones voilà je me suis connecté sur sur mon email une fois que vous avez fini de faire ça vous êtes sur le sur l'application du play store et vous allez juste à rechercher movie star planet dans la barre en haut voilà vous installez voilà ça a été très très rapide movie star planet on ouvre le logiciel enfin l'application movie star planet vous allez avoir les onglets là on peut fermer le play store on va sur movie star planet et donc ici vous avez le jeu version mobile mais sur votre ordinateur et ce logiciel vous permet également de d'utiliser plein d'autres applications si vous jouez à d'autres jeux sur votre téléphone pouvez les télécharger également sur votre ordinateur et y jouer sur ordinateur et ça c'est plutôt plutôt pas mal cool voilà donc ici vous vous connectez avec votre compte se connecter avec j'ai mis toutes les informations j'appuie sur connexion on va se connecter comme ça vous allez voir que c'est pas fait que ça fonctionne et qui a pas de problème donc là je me connecte et voilà nous voici sur mon compte sur la version mobile mais sur ordinateur toujours je me répète mais t'as capté et ça fonctionne il ya tout qui fonctionne vous pouvez je sais pas par exemple ici voir son profil bien évidemment ça reste quand même moins fluide que la version pc mais bon voilà c'est vraiment une méthode pour pour les personnes voilà ils ont des soucis et petit autographe mais bon voilà on va donc maintenant passer sur blue stack qui m'a l'air quand même un peu plus stable pour la deuxième application que je vous propose qui est donc blue stack elle a l'air quand même quand même pas mal plus stable que la première mais elle est un peu plus lente au niveau du lancement etc etc donc peut-être que si vous voulez rester longtemps connecté sur le jeu ce serait peut-être plus intéressant de prendre celle ci donc une fois que vous allez sur le site vous vous retrouvez sur cette page là bon le fond peut changer en fonction du moment enfin de la publicité derrière qui change et vous allez cliquer sur télécharger blue stack pareil que comme sur l'autre il va s'installer en bas à gauche ou bien dans votre fichier d'installation et une fois qu'il a fini vous cliquez dessus comme d'habitude windows à vous demander l'autorisation bien sûr vous mettez oui et ici donc vous pouvez directement installé maintenant si vous voulez le laisser sur le disque dur par défaut moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure je le change donc je mets installation personnalisée et je change le fichier parce que je ne veux pas que ce soit dans celui là donc pareil que pour l'autre je le mets dans mon disque local d voilà installer maintenant et pareil il va s'installer donc il prend je crois de 120 mots de plus environ que l'autre mais ça c'est pas non plus énorme en vrai on va dire que maintenant les pc de nos jours on a énormément de place et si 500 mots c'est ou 400 mots ça fait pas une grosse différence une fois que ça a fini de s'installer ça va se lancer tout seul il n'y a pas besoin comme sur ld player d'aller le lancer donc il se lance tranquillement et là vous vous connectez parce que dans tous les cas pour télécharger l'application vous devrez vous connecter donc autant le faire tout de suite on va aller se connecter moi je vais le faire mais vous vous le faites de votre côté donc là on est sur le play store et pareil il va falloir télécharger movie star planet directement dessus ça me fait rigoler parce qu'on voit movie star planet 2 movie star planet 3 normalement le 2 aussi il est disponible on pouvait très bien jouer à movie star planet 2 également mais bon là c'est pour la vidéo c'est le 1 qui nous intéresse mais comme vous le constatez il ya tous les autres jeux et vous pouvez très bien jouer aussi à d'autres jeux dans le temps qu'à faire vous avez télécharger boostac pourquoi pas peut-être que je vous ferai des vidéos sur des petits jeux que moi j'ai sur mon téléphone je vous ferai des petits de petites vidéos donc si ça vous plaît pourquoi pas là ça nous met un petit tutoriel mais en vrai on sent un petit peu les steaks ensuite vous allez donc dans l'onglet mes jeux et là vous allez voir vous avez movie star planet pareil vous le lancer tout comme ld player vous pouvez le mettre en plus grand écran vous pouvez faire en plus petit écran comme vous voulez c'est vous qui choisissez en fait j'ai l'impression finalement blue stack n'est pas si lent que ça il a dû s'améliorer ces derniers temps l'appareil vous autorisez l'accès aux photos etc etc ça c'est si vous voulez par exemple partager les photos sur movie star planet faut que l'application et accès sur votre téléphone sauf que là de toute façon c'est pas sur votre téléphone donc vous inquiétez pas ça n'accédera pas à ça et pareil se connecter avec vous allez sur votre compte on va voir celui là le bonus également sur blue stack c'est que le clavier directement en azertie donc c'est plus simple et on va se connecter comme ça je vais vous montrer je vais vous montrer directement que ça fonctionne de mon côté on se connecte petit chargement des familles et nous voici sur movie star planet comme sur si on était sur la tablette ou sur le téléphone mais comme toujours sur l'ordinateur c'est magnifique donc là on peut aller voir par exemple un profil vous pouvez envoyer des cadeaux vous pouvez parler avec vos potes enfin tout ce que tout ce qu'on pourrait faire normalement sur movie star planet voilà et voilà voilà donner un cadeau comme je disais tout à l'heure c'est super intéressant même si vous en soit l'application de votre ordinateur fonctionne et que normalement vous n'avez pas besoin de ça pour jouer movie star planet si vous avez énormément de cadeaux envoyés comme moi et bien c'est super intéressant de pouvoir le faire par rapport à l'application parce que vous envoyez des cadeaux beaucoup plus rapidement beaucoup plus simplement voilà donc c'est c'est hyper cool et ben on arrive à la fin de la vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à faire enfin laisser laisser des commentaires quoi j'essaierai de répondre un maximum et si je vois qu'il ya vraiment beaucoup de questions beaucoup de commentaires beaucoup de questionnement et bien je referai une vidéo un peu mieux structuré encore une fois parce que ça c'est vraiment un peu brouillon ce que j'ai fait mais bref je voulais vraiment vous montrer bien sans faire trop de montage trop de cut avec le minimum de cut possible pour que ce soit vraiment le plus simple pour tout le monde et bien j'espère que cette vidéo vous aura servi moi je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour un prochain live portez vous bien tchao 1